Monsieur le Président de la Conférence des Pléniers Potentiaires, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres et chers collègues, Monsieur le Secrétaire Général de l'Union Internationale de Télécommunication, Mesdames et Messieurs, Au nom de la délégation que j'ai l'honneur de conduire et au nom de mon gouvernement, je tiens tout d'abord à adresser mes vifs remerciements au gouvernement et au peuple des Émirats Arabes Unis ainsi qu'à l'administration et l'équipe dirigeante de l'UIT. J'exprime mes vifs remerciements pour tous ceux qui participent à la réussite de cette rencontre dont nous attendons qu'elle traite de l'avenir du secteur de TIC pour les quatre prochaines années. Excellences, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, la souveraineté du numérique passe par la maîtrise de la technologie de rupture en matière de super sécurité et le partage des informations avec nos partenaires. L'information représente le principal carburant et le relais de la croissance. Nous connaissons chez nous à Djibouti une véritable prise de conscience de l'apport des technologies de l'information et de la communication au développement socio-économique. La vision de l'Union internationale de télécommunication à connecter le monde à l'horizon 2020 cadre parfaitement celle de notre président avec sa vision Djibouti 2035 de faire de Djibouti une app régionale en matière de TIC. En effet, depuis la réforme du secteur de télécommunication, entreprise à la fin des années 90, la République de Djibouti s'est dotée d'un cadre juridique pour le développement des infrastructures et services de télécommunication. Du fait de sa position géostratégique privilégiée, Djibouti est une importante plateforme et année de transit international de câbles sous-marins au centre du monde arabe et au Carrefour de l'Orient, ainsi que l'Afrique et de l'Asie. Nous faisons de ce fait l'obligation de mettre constamment nos réseaux et nos services de communication à un niveau de référence à l'échelle internationale. Notre schéma stratégique de développement du secteur d'éthique s'appuie principalement sur la consolidation de nos infrastructures. Le très haut débit est une réalité à Djibouti avec le Fiber to the Home, l'e-Governement et la 4G+. Les écoles et les hôpitaux sont reliés par un réseau dédié de haut débit et les réseaux Wimax conjointement mis en œuvre avec les concours de l'UIT. La mise en place d'un grand projet visionnaire Djibouti Digital destiné à faire des Djiboutis une référence en matière de TIC dans la sous-région, projet de câbles régionales d'air lancé récemment, par exemple. Mesdames et Messieurs, pour conclure, je fais le vœu que la nouvelle RDP qui s'installe dans notre région de la Corne de l'Afrique soit propice au développement des TIC pour soutenir la croissance économique et à l'essor du gisement d'emploi attendu grâce à une gouvernance augmentée, c'est-à-dire harmonieuse et numérique. Excellences, Honorables, Mesdames et Messieurs, ma délégation nourrit des grands projets. Espoir, quant au résultat de nos travaux qui vont déterminer l'avenir de notre région pour les 4 années à venir, et je tiens à vous assurer que l'administration jiboutienne accordera une attention particulière aux orientations adoptées à l'issue de cette conférence des plénipotentiaires de l'Union. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier l'Union internationale des télécommunications pour la collaboration et l'assistance technique multiforme apportée à notre pays dans le domaine des TIC. Je reste convaincu que les travaux de conférence des plénipotentiaires seront couronnés de succès. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada